Deuxième résultat, comme vous voyez, qu'on peut inscrire à notre feuille de route, là où on voit le tableau d'ensemble, notre situation d'aujourd'hui et on verra ensuite celle de demain après la nationalisation. On avait déjà des régions paralysées, Abitibi, Bas-Saint-Laurent. Maintenant, on peut inscrire tarifs injustes et puis négligences. Mais ça, c'est encore rien, vous savez. Le plus beau de ce système de fou que nous avons et qu'on entretient depuis des années dans la province de Québec au point de vue électricité, c'est que l'hydro, notre hydro à tous, notre propriété aux Québécois, c'est elle qui dépense toujours davantage, d'année en année, pour produire du courant, pendant que les compagnies privées, parce que c'est ça qu'on a entretenu comme système sous l'Union nationale, elles dépensent de moins en moins pour des barrages, des centrales, pour produire du courant. Ce qui fait que de 45 à 62, vous avez ça au tableau, les 11 compagnies qu'il s'agit de nationaliser ont dépensé 400 millions de dollars. Les 11 compagnies, tout ensemble, 400 millions en construction. L'hydro, pendant la même période, a dépensé 1 milliard 200 millions. Trois pour un pour la seule hydro. Carillon, Bersimis, Beauharnois, maintenant la Manicouagan. Et les compagnies achètent en gros le courant produit par l'Hydro-Québec et leur vendent au détail à leurs clients en faisant les profits. Alors, à notre tableau, maintenant, on peut inscrire quelque chose d'assez drôle qu'on va inscrire, vous allez voir. Et qui est strictement vrai, à part ça. Dans le système actuel, on a la nationalisation, déjà faite, des dépenses. Les compagnies privées dépensent de moins en moins pour faire du courant. C'est l'hydro qui produit le courant de plus en plus. Les compagnies l'achètent. On a nationalisé les dépenses depuis 15 ans. À même le crédit et les profits de l'Hydro-Québec, notre propriété. Il n'y a personne qui s'est battu contre cette nationalisation-là. Elle a été acceptée tout de suite. On n'a pas nationalisé les profits, par exemple. Et pendant que les profits s'accumulent, eh bien, chaque année, ils s'en vont de plus en plus gros en impôts fédéraux et en dividendes distribués très souvent en dehors de la province de Québec, en dehors de chez nous. Nationalisation des dépenses, perte des profits. Alors ça, c'est, en gros, le tableau du système de fou qu'on a actuellement pour notre première richesse. Des régions paralysées, sous-développées, des tarifs injustes avec des régions parfaitement négligées aussi à l'intérieur des territoires des compagnies. La nationalisation baroque des dépenses, mais pas celle des profits qui coulent en dehors de la province. Maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir d'un système comme celui-là? Bien, c'est la nationalisation qui nous le permet, puis elle nous le permet de façon à ce que ce soit profitable en corrigeant tous ces défauts-là, dès la première année qu'il y ait un surplus. Que ce soit profitable pour l'hydro, c'est-à-dire pour l'ensemble de la province. Voyez-vous, la nationalisation va nous permettre, on le disait au début, d'unifier toutes ces pièces détachées en un seul réseau qui est notre propriété commune à tout le monde. Et quand c'est la propriété de la population du Québec, la première chose que ça a comme résultat, c'est que ça fait disparaître l'impôt fédéral. On cesse de payer de l'argent par millions à Ottawa. Impôts fédéraux, d'abord, des 11 compagnies qu'on récupère par le fait que ça devient propriété de l'hydro qui ne paye pas d'impôts à partir des chiffres de 1961. Ça, c'est déclaré, c'est indiscutable. Et ça augmente chaque année. Ce serait plus en 1962, mais on prend ceux de 1961 qui sont publics. 15 millions de dollars qui rentrent dans la province de Québec. Et c'est le gros bon sens. En Ontario, ils n'en payent pas. Dans cinq autres provinces, ils n'en payent pas d'impôts fédéraux sur l'électricité parce que c'est nationalisé dans ces provinces-là. Alors nous, on subventionne les autres à même une richesse naturelle qui est produite chez nous et qui est consommée chez nous. C'est notre argent dans tout le circuit. Alors on fait rentrer 15 millions, sur la base de 1961, d'impôts fédéraux. Les revenus nets déclarés après l'impôt et en grande partie distribuaient en profit la base de 1961, 20 millions et demi qui reviennent à l'hydro au lieu de s'en aller en très grande partie pour au moins 40-50 % pour la seule compagnie Shawinigan, par exemple, en dehors de la province de Québec. C'est produit avec notre argent et ça s'en va en dehors. Là, on le fait rentrer pour l'ensemble de la population. Les économies, ça veut dire tout ce qui est dans ce système de broche à foin gaspillé chaque année pour maintenir une douzaine de compagnies avec leur réseau, chacun son petit royaume ou son grand empire. Des lignes de transmission inutiles, des stations d'interconnexion ou des sous-stations inutiles, un emploi de l'eau qui est toujours au profit des compagnies, jamais au profit de l'Hydro-Québec, propriété du peuple. Le minimum qu'on récupère par un réseau unifié, d'après tous les experts qui ont fouillé là-dessus, c'est 5 millions par année. Alors, je crois bien qu'on est d'accord que le total, le plus indiscutable et le plus minimum, c'est 40 millions et demi de revenus additionnels que la nationalisation apporte en partant la première année à l'Hydro-Québec. Alors, sur notre feuille de route, si vous voulez, on va inscrire d'abord « Revenus nouveaux pour l'Hydro-Québec par la nationalisation en partant 40 millions et demi la première année ». Bon, maintenant, à même ce 40 millions et demi qu'on récupère pour l'Hydro-Québec au nom de tous les citoyens de la province, il faut quand même les acheter, les compagnies, les 11 compagnies, et il faut les acheter de façon à ne spolier personne, de façon à donner raisonnablement ce que ça vaut aux actionnaires actuels. C'est essentiel pour le crédit, le bon renom de la province, et pour que l'opération soit en santé d'un bout à l'autre. Et vous allez voir qu'on peut le faire et que c'est payant quand même tout de suite en partant. Les compagnies portent actuellement en dette à long terme, si vous voulez, à peu près 240 millions d'hypothèques. Cette hypothèque-là, comme vous le savez très bien, elle est déjà couverte amplement parce que le 40 millions et demi, on a pris ça à partir de l'impôt. Alors, avant l'impôt, les compagnies ont déjà payé ce que ça leur coûte pour leur dette actuelle. L'Hydro, tout simplement, a besoin d'assumer cette dette-là et de l'incorporer dans sa propre dette, mais l'argent est déjà là avant le 40 millions et demi. Ce qu'il faut sortir d'argent nouveau pour acheter les compagnies, c'est à peu près, raisonnablement, 325 millions. Ça, c'est pas de l'argent nouveau, il suffit de l'assumer. 325 millions, grosso modo. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais ça, c'est un chiffre très raisonnable. Pour l'amortissement de cette dette, le capital, avant l'impôt, vous avez juste à penser à des choses comme la dépréciation, tout ce que les compagnies peuvent imaginer, comme d'ailleurs nous tous, quand on fait notre impôt, avant de payer. On déduit tout ce qu'on peut. L'Hydro, qui n'a pas d'impôt à payer, pourra trouver tout ce qu'il faut comme fonds d'amortissement avant. Supposons qu'on va chercher le 325 millions, puis on s'occupe de l'intérêt seulement. Et qu'on met l'intérêt le plus gros possible, à 6 %. L'Hydro ne paye jamais 6 %. Supposons qu'on va à 6 %. Alors 6 %, 325 millions, n'importe qui peut faire le calcul, ça va coûter 19 millions et demi. En supposant qu'on va le chercher tout de suite, tout d'un coup, 19 millions et demi, qu'il va falloir payer sur des revenus qu'on récupère de 40 millions et demi. Alors 40 millions et demi, moins 19 et demi, si on sait tous compter de la même façon, il reste 21 millions minimum à partir de la première année à l'Hydro-Québec, propriété de tous les Québécois à l'échelle de la province. Maintenant, si vous voulez, on va compléter l'opération sur notre feuille de route pour voir où ça nous laisse tout ça. Alors nous avons déjà des revenus nouveaux inscrits ici, le lendemain de la nationalisation, de 40 millions et demi. L'Hydro a tout récupéré ça. Maintenant, on achète les compagnies et ça nous coûte 19 millions et demi. Il reste clair et net à partir de la première année, 21 millions, plus 21 sur 40 et demi, plus que 50 cents de profit clair et net dans la piastre pour l'Hydro. Avec ce 21 millions, amplement, l'Hydro peut prendre ses régions paralysées, par exemple, et convertir l'Abitibi au 60 cycle et lui donner l'impression de vivre au 20e siècle comme le reste de la province. Il peut moderniser le Bas-Saint-Laurent, lui enlever son système de broche à foin et lui donner une structure moderne et lui permettre d'avoir de l'industrie, ce qui est très difficile dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie actuellement, sauf en, littéralement, en faisant des efforts surhumains. Les tarifs qu'on paye dans les régions où souvent ce sont les plus pauvres qui payent trop cher peuvent être réduits la première année dans l'ensemble des territoires des compagnies de 10 à 40 % de réduction des tarifs d'électricité. Et on n'a plus de place sur notre tableau, mais il faudrait ajouter aussi que l'Hydro pourra payer à peu près 3 millions de taxes municipales et scolaires additionnelles. à même le profit de la première année d'opération et ça va augmenter d'année en année.